Salut salut donc on se retrouve avec ce fond là, je suis pas très centrée mais j'ai dû tourner mon bureau donc on fera avec. Voilà donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour découvrir la palette d'Hindi en collaboration avec Adeso. Donc je viens juste de recevoir le colis Pihel les amis n'est ce pas. Donc c'est un cadeau d'Hindi qui a demandé à Adeso de me l'envoyer donc je tourne pour vous la poster le jour même. Vous savez que j'aime faire ça quand c'est des nouvelles prêtes tout simplement et en plus celle-là depuis le temps que je l'attends j'avais vraiment hâte de la tester. Donc j'ai reçu ça à l'instant, je vous ai déjà fait les swatchs, vous allez les voir dans quelques minutes et voici comment se compose le confret. Donc vous avez les petites publicités que j'ai pas encore lues je vous l'avoue parce que voilà je lirai ça en détail après parce qu'il me faut mes binocles de toute façon, mamie ne voit rien. Et vous avez donc le mascara Adeso et la palette Escape faite en collaboration avec Indi qui est bien évidemment ma youtubeuse préférée. Donc je vais commencer par vous parler, je sors mon petit bordel. Par vous parler d'Indi bien que je vous en parle très souvent puisque vous savez, j'ai un poil là, vous savez que c'est ma youtubeuse vraiment préférée dans tous les sens du terme. J'admire son talent, j'admire sa créativité, j'admire sa personnalité, j'admire son évolution. Donc voilà je l'aime vraiment beaucoup, je la suis depuis très longtemps et je vous l'ai fait découvrir à pas mal parce qu'il y en a quelques-uns qui ne la connaissaient pas. Et ça c'est pas bien, c'est pas bien, c'est une personne adorable et elle a largement pas assez d'abonnés par rapport à ce qu'elle mérite. Donc voilà si jamais vous la connaissez pas, je vous mets bien sûr sa chaîne en barre d'infos, son compte Insta, le reveal de sa palette parce que là en plus vous allez apprendre plein de choses sur les couleurs, l'histoire des couleurs et vraiment son univers. Donc pour la découvrir c'est vraiment l'idéal et je vous mets bien évidemment l'Instagram d'Adezo et le site qui n'ouvrira que je pense le 24 en même temps que la sortie de la palette. Donc Indy je te remercie du fond du coeur pour l'envoi et en même temps pour le mot que tu m'as envoyé sur Instagram pour me dire que tu allais m'envoyer la palette. J'avoue que tu m'as fait pleurer ce jour-là, voilà je te supporte, je te supporte, c'est peut-être pas le beau mot mais je te soutiens depuis que je t'ai découvert au NYX Face Award. Et voilà, je le faisais pas dans un but d'avoir un jour quelque chose, je le faisais vraiment parce que j'ai accroché direct avec ta personnalité, ta créativité et je me souviens encore du make-up Wayne des NYX Face Awards, c'était pour les demi-finales je crois, une pépite. Et les montages, oh je vous parle même pas des montages d'Indy, c'est un truc de fou. Bref, donc Indy je te remercie encore du fond du coeur et je t'adore toujours autant, voilà. J'ai tellement hâte de découvrir cette palette. Donc pour parler un petit peu de Adeso, c'est une nouvelle marque, les tic-tic de Lilou on dit merci, on attend qu'elle soit sur le tapis. Je crois que c'est bon. C'est une marque française qui vient de débuter puisque c'est leur première collab. C'est du cruelty free, ici c'est vegan, je ne sais pas si ça sera le cas pour toute la marque en général. Est-ce que c'est noté sur le... Je sais pas lire. Le mascara est vegan aussi, donc je pense que ça sera toute la marque officiellement qui sera vegan et cruelty free. Ce sont des produits fabriqués en Italie. La palette est à 29,95€. 95, mes chers amis français. Et je trouve ça très correct pour du Mad in Italy, marque française. Franchement, je trouve ça super correct. Donc je me suis renseignée auprès d'Adeso, donc je vous remercie aussi d'avoir répondu à mes questions. J'aurais un peu demandé comment ça se passait, puisqu'ils ont mis un an à sortir cette palette en collab avec Indy. Et Indy disait dans sa vidéo qu'il cherchait le prochain influenceur pour la prochaine collaboration. Et je me dis, mais est-ce que ça va mettre encore un an ? Et en fait, est-ce qu'il n'y aura qu'un produit par an qui va sortir ? Donc je leur ai demandé. Ils sont déjà en train de travailler sur un autre projet avec le second influenceur ou influenceuse. Bien sûr, ils n'ont pas dit qui c'est. Et ils cherchent la troisième personne déjà. Donc le délai de sortie des produits, ça variera suivant la personne avec qui ils travailleront. Suivant si le produit se concrétise assez vite et tout ça. J'aurais également demandé si ça serait à chaque fois que des palettes et que dans le format 9 phares. Ils m'ont répondu que non. Il y aurait d'autres formats de palettes et d'autres produits et tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite et de voir avec qui ils vont travailler et tout ça. Franchement, je trouve le concept super intéressant et génial. Voilà, et ça a permis à Indy de créer sa palette. Ensuite, vous m'avez beaucoup demandé si j'étais inscrite du coup à la PR list Adeso pour tout le temps ou juste via Indy. Je pense que c'est juste via Indy puisque c'est elle qui a demandé, qui m'envoie le coffret. Maintenant Adeso, si vous passez par là, je suis preneuse pour les autres. On va voir déjà la qualité parce que si c'est caca, peut-être que je ne voudrais pas. Mais voilà, avec Indy, je ne me tracasse pas trop sur la qualité. Donc, si vous avez suivi sa vidéo, on a la petite jaquette. Je ne sais plus comment est-ce qu'elle appelle ça, elle. Je ne sais plus, mais moi j'appelle ça une jaquette. De la palette qui est très jolie également. Voilà, très belle déco. Et on a la palette juste ici qui est magnifique. Le packaging est envoûtant. Je trouve que c'est envoûtant. Voilà, il y a le petit jeu aventure immersive, comme elle dit. Que je regarderai à ça avec vous en vlog, je pense. En vlog, je ne sais plus parler. Je suis trop impatiente. Et voilà donc les couleurs. Vous avez 6 mattes, 6 irisées. Je suis trop impatiente. Et comme elle disait, les fards qui sont un côté de l'autre se dégradent ensemble. Elle a essayé vraiment que la palette soit assez intuitive pour les débutants. Et assez qualitative pour les professionnels. Mais je vais faire remarquer aussi qu'il se travaillait très bien. Enfin, je suppose qu'elle le savait déjà avec ses palettes. Mais que dès qu'elle a ouvert, moi je me suis aperçue qu'il se travaillait très bien en colonne également. Donc voilà. Une petite astuce de mamie. Donc on va tester ça. Là, il y a juste que ce fard-ci qui est le Newton. Qui m'a un petit peu... Voilà, je n'étais pas très ébaudie celui-là en le swatchant. Mais les autres, nickel. Mais celui-ci, ça m'a un petit peu surprise. Donc de toute façon, je vais essayer d'utiliser le maximum de fards. Dont celui-là. Pour voir la qualité à l'application. On va commencer par utiliser celui-ci. Le 24-70S. Le 34. Je ne sais pas lire. Le 34 tout 70, je ne sais pas quoi. Et je vais l'utiliser comme highlighter. Donc je prends un pinceau highlighter. Assez fluffy pour ne prélever que des palettes. Et on bam. Oh, et ça bam. Ça bam d'enfer. Ouh. Les petites palettes qui volent. Indie fait très souvent ça. Avec les fards à paupières aussi. On les utilise en highlighter. Moi aussi, mais Indie le fait très souvent. Donc c'était sûr et certain qu'il y aurait au moins un fard qu'on pourrait utiliser en highlighter. Ça, c'était sûr et certain. Mais ça bam. Oh là là, j'adore. Je suis fan. Ouh là là, je fais des pétouilles. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs. Je me rapproche. Et on attaque le make-up des yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, il faut faire honneur à Indie. Donc je vais faire un make-up pas très classique. Enfin, si j'arrive. C'est ce que j'avais en tête pour un autre make-up. Mais du coup, je vais le faire avec celui-ci. Donc je commence avec un pinceau biseauté. Et le fard vert qui est le Old Poison. Et je vais faire ma forme à partir du creux, la moitié de mon creux externe. Et je reviens comme un gros liner. Ce verre est magnifique. Oh, sublime. J'adore. Bon, après moi, le verre. Ça m'achète d'office. Mais là, quand même, c'est un très beau verre. Ensuite, je prends un tout petit pinceau crayon. Je garde la même couleur. Je n'en prends pas trop, 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 non plus. Et je vais commencer à dégrader le verre. Mais juste au-dessus. Et pas trop vers l'extérieur. On va dire jusque dans le creux, en fait. Jusqu'à la sortie du creux. Je m'exprime encore de façon bizarre. Je blende aussi la fin. Donc, j'en prends vraiment qu'un tout petit peu. C'est juste pour blender. En tout cas, même avec un petit pinceau comme ça, il s'essent tout seul. Je prends un autre pinceau crayon un peu plus touffu. Et je prends le Molière. Et je vais donc achever mon creux à l'intérieur avec ce phare-là. On dégrade bien ici. La jonction des deux phares. Donc là, je vais le remonter assez haut sur mon coin interne. Dans mon creux interne, plutôt. Vers les sourcils, quoi. C'est un pastel, mais il se voit. Enfin, pastel. Entre pastel et flûte, je ne sais pas. Et je continue le dégradé de mon verre avec cette même couleur. Donc, pareil, pas la pointe, juste le creux. Ensuite, je reprends mon premier pinceau boule et le phare le plus foncé pour faire un joli dégradé ici. En tout cas, il se dégrade plutôt pas mal et il se superpose bien. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Alors, je vais passer à la paupière mobile. Je prends un pinceau plat assez précis pour commencer. Et je vais prendre la teinte pharaon. Oui, c'était pharaon que je voulais prendre. Ici. Ouhou. Donc c'est le bleu. C'est un bleu roi. Et je vais le mettre en coin externe, mais juste sur la paupière mobile, en arrondi. Ce bleu est magnifique. De toute façon, je crois que j'aime toutes les teintes. Je vais faire les deux tiers de ma paupière avec celui-là. Je vous dis, j'essaye d'utiliser le maximum de phare. Donc ça va être hyper coloré. Après, si vous êtes fan de nude, ce n'est pas le genre de palette qui va vous intéresser de base. OK. Avec l'autre côté de mon pinceau, je prends du coup le Renaissance, qui est le bleu pastel. Le ciel. Que je mets sur le reste. Ouh. C'est beau, celui-là. Sur le reste de ma paupière. Et on n'oublie pas de bien dégrader les deux bleus entre eux. Il est magnifique. Il fait des mixtes turquoises. J'adore. Je vais en mettre en coin interne aussi. Ensuite, avec un pinceau pour le... Non, vous savez quoi ? Je vais prendre celui-là. Je prends le Obscur. Pour foncer un peu mon coin externe. Alors, je ne sais pas si ça va aller avec ce pinceau-là. C'est pas le meilleur pinceau du monde. Donc, je prends celui-là. Les reflets de ma lave qui est dans celui-là. Oh là 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 là. Oh, je l'adore. Oh. Il y a des reflets. Les petites paillettes sont multicolores. Bleu, rose. Oh. C'est beau. Alors, avant de passer au lumineux, je vais attaquer mon ras de cils. Donc, je prends un pinceau pour mon ras de cils. Je salis beaucoup de pinceaux aujourd'hui. Je prends celui-ci. Donc, du coup, le Newton là qui me posait un peu problème au swatch. On va voir ce qu'il vaut au pinceau. Après, ça va sympa, ça va dense. Donc, celui-là, il ne donne rien. Ce qui est un peu fini. Je le mets en ras de cils. Ouais, c'est mieux que le swatch. Je vais faire une mini-bascule externe, comme j'aime beaucoup faire. Le pinceau n'est pas assez dense. Non, si, ça va aller. Je vais essayer de ne pas trop m'emporter sur le bascule. Donc, je dégrade déjà vers le bas. Je prends un pinceau pour estomper. Donc, je prends un pinceau placé touffu et je prends la teinte romantique pour dégrader. Ah mince, j'avais dit que celui-là, je voulais le tester en blush. J'ai oublié. Je garde le même pinceau et je reprends la teinte ici. J'essaie même plus de prononcer ce nom. Je suis là. Et je dégrade, mais juste le coin externe, enfin, la bascule externe avec le lumineux. Je rejoins l'highlighter. C'est une paillette. Oh là 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 là. Donc, il nous reste un fard à paillettes qu'on n'a pas testé. C'est le Versailles qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler de lui. Je vais en prendre avec un petit pinceau pour en mettre en coin interne. Ça, c'est joli. Et j'y vais au doigt pour mettre sur la partie interne et au centre de ma paupière. Donc, je suis le bleu ciel, en fait, et je dégrade sur le bleu plus foncé. Oh, c'est fort. J'espère qu'avec le close-up, vous verrez bien. Vous verrez bien. J'espère. J'espère. Je reprends mon pinceau, je reprends la teinte rose pour mettre sous le sourseil. Voilà, ta teinte rose lumineuse, les paillettes roses. Je vais faire un trait de liner noir classique avec une petite virgule. Je vais essayer de ne pas dépasser ici. Ça ne se passe pas à donner. Je vais nettoyer ma base, avec ma base. Je vais prendre la Glamlite donc elle est super fluide. Je vais nettoyer ici mon petit triangle externe. Mascara, du coup, je vais tester le à des os et je vous en redirai plus. En muqueuse et sur les lèvres, je ne sais pas encore. Et je vais également coller des strass puisqu'il dit qu'on a mis partout sur ses looks. Je vais prendre ce genre de choses et les couper. Déjà, il faut que je les nettoie. Et les couper et je vais voir où je les colle. Donc, je fais tout ça. Je viens vous remontrer ce que ça donne et on débriefe de tout ça après. Sous-titrage Société Radio-Canada Et donc, voilà le look final avec la palette de Indie. On va y revenir tout de suite. Je suis très foncée de ce côté-là. Je suis désolée pour l'éclairage et tout ça, mais vu que j'ai mon fond de Noël, je ne pouvais pas tourner cette vidéo avec le fond de Noël. Donc, on va y revenir tout de suite. Sur mes lèvres, je mets le mini H&M que j'essaye de terminer. Mon crayon NYX aussi que je viens de terminer. Donc, j'ai rajouté quand même quelques petits strass. Attendez, j'ai fermé mon miroir. J'ai rajouté quand même quelques petits strass pour compenser et j'ai mis que ceux-là. Donc, voilà. J'ai fait ma feignasse. J'ai pris des trucs qui étaient déjà collés entre eux. Alors, pour parler du mascara à des os, c'est une brosse en poils en forme de cacahuète comme moi, j'adore. Voilà, c'est ce que je préfère. Je trouve les poils un peu rigides, mais du coup, il sépare super bien les cils et je le trouve super noir. Voilà, je trouve que là, ça me fait des beaux cils. Ils n'ont pas un effet carton. Donc, c'est prometteur. Après, vous savez que moi, je préfère quand les mascaras ont un petit peu vieilli. Mais pour une première impression, j'aime bien. Donc, je pense qu'il me plaira encore plus dans une semaine ou deux. Bon, petit produit déjà. Ensuite, la palette. Oh, qui coup de cœur. Rien que les trois lumineux, quoi. Alors, les mats se travaillent super bien. Là, j'ai rajouté, finalement, vu que ma base n'arrêtait pas de transférer, j'ai rajouté le phare dont on ne doit pas prononcer le nom. Enfin, non, je n'arrive pas à prononcer le nom. Tout simplement, le 34-70S. Voilà, c'est un peu bizarre, dit comme ça. Mais alors, le Versailles, même l'obscur, je pense que pour un petit smoky, celui-là, il doit être canon. Canon, canon, canon. Mais alors, le Versailles, oh, indie. Je suis amoureuse du Versailles. Je suis amoureuse de toutes les teintes, en fait. Tout simplement. L'autre en highlighter, oh là là, je ne sais pas si vous voyez comment ça fait des pétouilles. Mais ça pétouille de ouf, quoi. Je suis éboudie. Totalement éboudie. J'adore, j'adore, j'adore. Après, j'ai peut-être un parti pris, vu que c'est indie, mais franchement, très bonne qualité de phare. Ils sont bien pigmentés. Ils se dégradent super bien. Ils se superposent bien. J'adore, 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 j'adore. Et comme elle dit, la palette est assez intuitive. Et si vous voulez faire que par colonne, comme ça, c'est facile. J'adore. J'ai hâte de tester le Versailles en highlighter, par contre. Waouh. Vous voyez, même sur le nez. Oh, je suis totalement amoureuse de cette palette. Oh là là. Bon, mes petits strass. Donc, indie, j'espère que je t'ai fait honneur avec ce magnifique cadeau que tu m'as fait. J'espère que je te fais honneur et que le make-up te plaît. A des eaux, pareil. J'espère que le make-up vous plaît aussi. Je vous remercie également de m'avoir envoyé le colis suite à la demande d'Indie. Ça m'a vraiment énormément touchée. Et voilà. Donc, j'ai rien de plus à dire. Franchement, si vous la voulez, foncez. Indie a bien précisé qu'elle ne serait pas en rupture assez vite parce qu'elle avait une très grande quantité. maintenant, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, voilà. Si vous la voulez, foncez. Moi, je vous mets le lien en barre d'infos sachant que le site n'est pas encore ouvert à l'heure actuelle ou aujourd'hui. Il ouvre que, je pense, mercredi en même temps que la sortie de la palette. Voilà. Donc, moi, je vais aller faire mon montage d'abord pour pouvoir vous poster la vidéo et le réel ce soir. Mais après, je vais aller m'amuser avec le truc immersif, l'aventure immersive, l'escape game, enfin, tout ça que Indie a préparé. Ça lui a fait une double charge de travail et je trouve ça génial. Elle ne fait jamais les choses à moitié. C'est ça que j'aime chez elle. Tout est magnifique jusqu'au miroir, les contours du miroir, les noms. Alors, par contre, je pense que tout le tour ici, vous avez des petits indices pour le jeu. Oui, ça doit être des indices. Mais je ne vois déjà rien sur mes lunettes, mais je pense que même avec, je ne verrai pas grand-chose. La palette est magnifique. Le packaging est vraiment... Enfin, c'est elle, quoi. C'est tout elle. Il n'y a rien dedans qui ne me fait pas penser à elle. Je savais qu'il y aurait du bleu. Je savais qu'il y aurait des paillettes. Du vert aussi. Je me doutais. Le mauve, j'aurais pensé... C'est plus un aubergine qu'un mauve. Je pensais qu'il serait un peu plus violacé, mais il est très beau. Le bleu, c'est un peu un indigo une fois que vous l'appliquez. Il a un petit peu des sous-tons violets comme ça. Il est magnifique. Wow, malheureux. Une pépite. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Je ne vais pas blater pendant deux heures. Vous avez compris que j'ai eu un gros coup de cœur sur cette palette. Et voilà, j'ai hâte de voir la suite à des eaux. Très bon travail pour une première. Très belle idée de marketing. J'aime beaucoup. Donc, sur ce, nous, on se retrouve mercredi pour la vidéo challenge du mois. N'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, en attendant la prochaine vidéo, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501